hello mes chers c'est les conscients comment allez vous ah ben moi je vais très bien il fait très chaud et aujourd'hui j'ai envie de parler de partager avec vous de parler de changement en fait selon moi la seule chose qui ne change pas c'est le changement n'est ce pas mais on parle beaucoup de changement et c'est bien de s'y arrêter et surtout là je vais vous partager le le changement expliqué par hudson hudson c'est un coach qui est un coach américain professeur à l'université de colombia et qui a fait un très 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 bon travail sur à propos du changement et qui explique que nos vies sont en fait nos vies sont une suite de changements suite de transition et ce quel que soit le domaine et il a défini quatre quatre cycles de changement quatre grands moments de changement dans nos vies et dont je vais parler et que je vais rapprocher aussi de la relation amoureuse ok donc ces quatre phases là c'est ce qu'il appelle ce qu'on peut appeler aussi des transitions donc la phase 1 1 c'est ce qu'on va appeler ce qu'il a appelé le démarrage le lancement c'est c'est quand on prend une relation amoureuse même un job ou autre c'est l'énergie dans laquelle on est quand on démarre quelque chose on lance je pense à la relation amoureuse aussi j'aime bien parler de décollage ça y va on est heureux on est content là de l'énergie on est amoureux c'est vraiment top qu'on a rencontré son son roi ou sa reine et tout va pour le mieux ok et c'est là où on fait des choses extraordinaires donc c'est vraiment une énergie oui profiter pour pour mettre en place de belles choses et c'est tant mieux ensuite vient la phase 2 qui est ce qu'il appelle le marasme ou le déclin sur une fonction compare à la relation amoureuse baisser là où on commence à voir les petits défauts de son partenaire je sais pas moi même des petites choses qui qui qu'on trouvait mignon quiconque ça commence à nous agacer je sais pas des chaussettes qui traînent et puis bon ça nous saoule ou ces crises de jalousie qui commence à nous prendre la tête et donc voilà on commence à se dire bon bah ok le comment dire le le rêve comment on commence à on commence tout doucement quoi atterrir à voir les choses comme elles sont en vrai et c'est un moment où si on ne sait pas le gérer donc si on ne fait pas en sorte peut-être de repartir en phase une dont de retrouver cette énergie de de démarrage de en fait cette énergie de joie où on a envie où on est prêt à tout donner soit donc la phase de on voit ce qui se passe et on arrive à retourner dans la phase une ou du moins on reste dans la phase de cette phase de la phase de déclin ou ou marasme sinon cette phase là quand on ne sait pas de la gérer on part en phase 3 et la phase 3 c'est le c'est le comment comment dit c'est là c'est c'est la la rupture en quelque sorte quoi c'est c'est la phase comment il appelle ça lui je regarde du rêve je regarde du coup ici le mot qu'il a qu'il qu'il emploie lui ben c'est la phrase la phase qu'on appelle cocooning c'est cette phrase c'est je reviens la relation amoureuse c'est là où bon bah on a à force d'accumuler des frustrations en phase 2 mais en la relation on en vient la rupture donc la rupture tout le monde c'est un la rupture une rupture amoureuse c'est ça fait mal c'est les moments où on en vit on a qu'une envie c'est se retrouver avec soi même c'est le moment où on fait le deuil c'est le moment aussi où des larmes court c'est le moment où on aime les pots de nutella pour ceux qui aiment ça ou les pots de glace de glace c'est vraiment ce moment où on se replie sur soi qu'on dit cocooning où on a envie d'être avec soi c'est le moment aussi où on commence peut-être à faire des noms les remises en question vont venir plus temps va dire c'est la rupture quoi c'est le moment où voilà on se retrouve avec soi pour un travail c'est pareil quand on fait une dépression on est forcément en phase en phase en phase 3 ce moment où ben tout le rêve s'écroule en quelque sorte ok mais c'est c'est ce sont des moments que l'être humain n'aime pas trop c'est vrai que ce sont pas les moments les plus agréables c'est sûr que de la phase une on est en pleine énergie ou de la phase cette phase 3 qui carrément l'opposé ou la rupture où on a on a on se renferme sur soi même mais en même temps ce moment il est super important tu vois c'est le moment où aussi on on commence on se pose les questions qu'est ce que je veux vraiment quel type de relation est ce que j'ai envie de vivre c'est le moment où on fait un bilan c'est le moment éventuellement de se faire accompagner c'est même pas éventuellement c'est même très recommandé de se faire accompagner donc après cette phase 3 surtout si là elle est elle est bien vécu mais vient la phase la phase 4 la phase 4 qui est le renouveau donc on a pris le temps en phase 3 on peut dire que c'est aussi l'hiver de la relation la phase 4 où on a on a on commence à tout doucement à mettre le nez dehors à les voir à commencer à stater à vouloir repartir sur sur autre chose si je reviens encore la relation amoureuse parce que c'est quand même le domaine qui nous intéresse ici mais c'est le moment où eh bien on a fait son son bilan on a peut-être fini son deuil ou pas on peut très bien aussi naviguer entre la phase du renouveau et le cocooning donc commencer tout doucement à mettre le nez dehors à voir à y aller tranquillement et puis bon ben si on prend suffisamment son courage à deux mains si on a bien fait son si on a fait son deuil si on a été bien accompagné ou autre et qu'on reprend goût à la vie ou qu'on a intégré ses leçons ainsi de suite chacun vit son expérience là dessus et on repart en phase une donc pourquoi je fais cette vidéo je la fais je trouve que c'est très important d'être conscient de ces phases là parce qu'en étant conscient on peut mieux les gérer d'abord quand ça quand ça quand cela arrive on n'est pas paniqué on sait qu'une relation on la va la démarrer c'est 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 génial quoi on est dans dans ce on est sur ces nuages quoi moi je pense à je sais pas je pense je fais une analogie entre le le l'avion quoi on a on a des décollages et on est tout excité tout voilà et ben ben on commence à même moi je pense la phase 2 je pense à la navigation ok on navigue on commence à voir on a quelques turbulences ok les turbulences ça dépend on peut si on sait les gérer et ben comme dans son avion quand c'est les gérer ben c'est pas forcément agréable on revient à la une navigation tranquille et en fonction de comment on gère ou pas bon ben on peut piquer du nez quoi on peut c'est le clash c'est c'est voilà et là une rupture parce qu'on n'a pas su justement où on oui on n'a pas su on n'a pas pu rester dans ce gérer cette phase 2 qui peut être pas très agréable non plus où les illusions tombent c'est la phase où les illusions tombent aussi on commence à vraiment voir la personne et un bon ben en fonction de si on gère ou pas on passe en phase en phase phase 3 qui est donc là la rupture ça clash à la séparation et on vit ce qu'on a à vivre dans ce moment là comme je l'ai dit tout à l'heure et bon ben on peut pas rester statique non plus on a parlé du changement on repart tranquillement ou pas d'ailleurs en phase en phase 4 qui est bas le renouveau on peut comparer aux différentes saisons aussi quoi l'été l'automne l'hiver et puis le printemps où on repart donc et même en faisant cette comparaison on peut même être tranquille et si nous nous sommes nous sommes aussi comment dire sur l'influence de cycle aussi les arbres ne se disent pas mince c'est l'hiver j'ai perdu toutes mes feuilles comment je vais faire et tout non et il sait que c'est en cycle et que ça va tourner et que il est tranquille lui donc l'idée c'est vraiment d'en avoir conscience et que ça quand cela arrive déjà de s'arrêter de voir que si je sois dans une relation amoureuse ou pas dans ta vie dans quelle phase tu es dans ton dans les différents domaines de vie dans quelle phase tu es tu es dans une dans ta vie amoureuse dans quelle phase tu es si tu viens de rencontrer quelqu'un tu es forcément dans la phase la phase une ok où tout est tout est super et puis quand la phase 2 va commencer à pointer du nez parfois ça peut pointer du nez en même temps que la phase une et pourquoi mais c'est juste ben ok je sais ce qui se passe c'est normal pas peut-être c'est là où tu vas faire appel à tes ressources ou même le fait d'avoir écouté cette vidéo d'en prendre conscience de pouvoir mieux gérer de pouvoir mieux danser avec tout ça avec ces cycles du changement parce que je crois que on n'y coupe pas c'est comme ça quoi ok et de savoir avoir une conscience sur ce qui est en train de se passer et quand bien même tu te retrouves au fond que c'est vraiment l'hiver et que même tu es allé à la rupture ou bien limite rupture là aussi pas de panique ça se gère ça se c'est surtout se laisser traverser parce que ce qui rend ces moments là plus encore plus difficile c'est qu'on résiste on ne veut pas y aller où on estime qu'on ne doit pas y aller ou on pense que ce n'est pas bien d'y aller ok et on est qu'à l'aube du bain de renouveau et on repart voilà ce que je voulais dire sur le cycle du changement mais merci Hudson pour pour le travail qu'il a accompli si vous voulez aller plus loin vous pouvez aller voir les sites de Hudson sur sur internet ou même s'il ya sur youtube donc moi j'ai voulu surtout faire un clin d'oeil par rapport à la relation amoureuse en disant ok très bien on a rencontré mais savoir que ça va bouger et si on peut accompagner ce changement si on peut si on arrive à accompagner ces moments de transition et ben c'est là dedans dans chaque phase il y a un trésor dans chaque phase il y a une leçon dans chaque phase il y a un cadeau et chaque phase nous fait nous bouger à l'intérieur de nous donc quand on le sait et ben quand ça arrive quand cela arrive on le gère bien et même quand on est dans une phase on en est conscient on le vit à on la vie à fond et ben on sait comment on est en tout cas si je peux dire armés pour pour entrer dans le dans la danse pour surfer avec ces phases là et ne pas s'accrocher parce qu'on est en face une et ou bien refuser résister à la phase à la phase 4 à la phase 3 à l'hiver voilà c'était si cette vidéo elle d'un est à inspirer avec ou d'abord tu peux la liker si cela te met en joie et surtout sens toi libre je t'invite même à la partager autour de toi et si tu veux savoir veut en savoir plus sur qui je suis ce que je propose et bien je mettrai tous les liens en commentaire et bien évidemment tu peux aussi aller si tu veux aller plus loin tu peux aller télécharger mon guide cette clé pour faire du célibat un passage conscient et joyeux vers une relation amoureuse épanouissante et si tu veux te faire accompagner justement dans ces différentes phases où tu as besoin d'un accompagnement et bien tu peux aussi prendre contact avec moi voilà en attendant de te retrouver bébé vie pleinement et avec joie et allez consciemment tiennes et je te dis à très très bientôt pour une autre un autre sujet que tu peux proposer d'ailleurs allez je t'embrasse bye Bye !